Musique Ça va toi sinon ? Ah moi ça va super ! Eh ben c'est bien ! Sur ton set, ça m'a mis en ébullition Et j'ai vu pas mal de gens autour de moi qui avaient un orgasme total Ok Moi non parce que je suis complètement frigide Mais les autres vraiment Ça se voit Du coup ce soir tu étais là pour la soirée Monsard Tu les as connus comment ? Et ton rapport à Montpellier d'une façon plus globale C'est lequel ? Ils m'ont recueilli quand j'étais encore un enfant sauvage Non c'est des gens qu'on a rencontré Parce qu'ils m'ont fait jouer au rock store la semaine dernière Ou plutôt l'année dernière Et c'était vachement bien C'était bien passé, c'était avec DJ Orgasmic Mon collègue avec lequel je forme Sound Pellegrino Thermal Team C'était il y a plus d'un an déjà Et c'était super bien passé Et donc voilà on se croise un petit peu à Paris Parce qu'ils pointent leur nez à Paris maintenant Ces jeunes gens de mon start C'est des gens bien Et puis c'est bien avec un peu de burlesque Un petit peu de qu'est-ce que tu veux Un peu du trapèze Allez tiens Et ça ça n'a pas de prix Si si je pense que ça en a quand même un sur la soirée Mais bon 12 euros combien ce soir ? Et t'as été payé combien d'ailleurs ? 15 euros à la porte Moi j'ai été payé J'ai été payé en nature Sous forme de boîte de conserve Lesquelles ? Ça se demande pas ça un artiste C'est tabou Tu vois c'est un petit peu trop Il me semble que tu connais bien la recette du bœuf bourguignon non ? La recette du bœuf bourguignon c'est très simple Tu prends beaucoup beaucoup d'ingrédients Et alors tous les légumes que tu peux Tout ça de la viande tu mélanges tout Et tu fais cuire pendant très 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 longtemps Et au bout d'un moment ça cuit pendant tellement longtemps Que c'est forcément bon Avec du cacao pour lier la sauce Ça c'est toi qui m'as appris Moi je pense que ça Ouais c'est vrai Et je pense que la musique c'est un petit peu ça Mais bon Il faut quand même bien choisir ses ingrédients Il faut quand même bien Moi j'aime bien Disons qu'à une époque Oui on aurait pu dire que la musique était un petit peu On aurait pu dire un set de Tekka Tech C'était un petit peu comme un bœuf bourguignon Aujourd'hui je dirais que c'est un petit peu plus comme des lasagnes En fait plusieurs couches ? Exactement Je suis plus dans la superposition D'accord C'est ce que j'ai essayé de faire ce soir Et justement en fait ce soir dans ton set Et puis après avec ton label Centre Pellegrino Par rapport à tes collaborations Au disque que tu produis T'es un petit peu dans cette mouvance En fait qui veut abolir les frontières Entre hip-hop et électro Ça c'est un truc qu'on a toujours un petit peu fait Et c'est un truc je dirais qui est un truc parisien en fait Depuis le milieu des années 2000 À Paris il y a beaucoup beaucoup de DJs Qui comme ça cultivent ce truc là Et c'était un petit peu une exclusivité parisienne ce truc Enfin c'est un truc très parisien je trouve Cette volonté là avec des DJs comme Je pense à Feeds Je pense à Orgasmic Je pense à Kazé Je pense à des gens qui Comme ça à l'époque Exploraient déjà les limites Entre juste avant Que ça devienne un phénomène mondial Avec des mecs comme Diplo etc Nous on faisait déjà un petit peu ça à Paris je pense Depuis le début J'ai vu que tu avais joué dans un court métrage De courtes rajmées Ça s'est passé comment ça ? Ça s'est surtout passé il y a Il y a quand même quelques années maintenant Mais bon Courtes rajmées en général on s'en rappelle Résus Emilio Ces deux fils de putes de portugais Ils paieront Ils paieront pour tous leurs crimes Ecoute on se marrait bien à l'époque Ohlala Mais c'était c'est mes potes bien sûr Je les aime beaucoup Tu sais maintenant Chacun fait un petit peu son truc de son côté Mais c'était une bonne Comment on dit Un bon vivier de talent quoi ce truc là Maintenant chacun un petit peu Chacun s'épanouit dans son truc Il y a des chefs cuisiniers Des mecs qui sont restés dans le cinéma Des gens qui sont dans la musique Des gens qui ont des métiers maintenant Et quand on se recroise Alors de fêtes diverses C'est toujours un plaisir Et avoir un label actuellement Désolé je repars dans les questions Un petit peu plombantes Mais avec l'industrie de la musique Qui bouge Comment on vit le fait d'avoir un label Comment est-ce qu'on arrive à produire des artistes Comment est-ce qu'on voit justement ça Dans le futur Là c'est un petit peu chiant cette question Ah ouais c'est chiant Tu peux pas répondre Non mais c'est pas ça C'est à dire que On se pose même pas la question Tu sais on sort des trucs Et puis si ça vend ça vend Si ça vend pas ça vend pas Le business model entre guillemets C'est surtout pour nous de C'est surtout la stratégie derrière ça C'est surtout pour nous de tourner Et pour les artistes qui signent sur le label D'avoir des dates Et voilà l'industrie Nous on évolue dans une sorte d'industrie Un petit peu parallèle Un petit peu Voilà mais il n'y a pas de règles aussi Bon il y a des disques qui vendent Des disques qui vendent pas Mais au bout d'un moment on s'y retrouve Et c'est pas très intéressant Pour les gens de savoir ça En fin de compte L'important c'est qu'on sorte des disques Et l'important c'est que la musique Continue à exciter les gens Non ? En tout cas ça va ce soir C'était plutôt bien réussi On se débrouille toujours On se débrouille toujours pour se réinventer Et pour continuer à exister Moi j'ai encore des choses à dire Donc tant que j'aurai des choses à dire Il y aura de la musique de Tequila Tech Ça sortira Aujourd'hui c'est facile de diffuser sa musique De manière virale Plus ou moins virale par internet Donc ouais tant qu'il y aura des gens pour l'écouter Il y aura des gens pour la faire Moi j'suis le mec qui fait sentir bien dans ton corps Dans ta tête Dans ton cœur Dans tes artères Moi j'suis le mec qui fait sentir bien dans ton corps Dans ta tête Dans ton cœur Dans tes artères Big up Montpellier Big up Montstart Gros bisous Gros poutous On essaye d'être toujours dans la douceur Quelque chose de chaleureux Que les gens se sentent bien Tout simplement On n'en demande pas plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz